Musique Y'a un truc qui a pas mal tourné sur Twitter ces derniers jours, c'est le rachat des droits NBA par Be In Sport. Heureusement qu'il reste la proie. Ouais, c'est pas la première fois que Canal Plus se fait shipper les droits sportifs. Non mais attends, peut-être qu'ils en voulaient plus aussi. Aujourd'hui, un trésor dans votre maison se déplace chez Canal Plus. Ici, il n'y a pas que le foot qui se brade, le basket y passe aussi. Grâce à un trésor dans votre maison, aujourd'hui, je touche beaucoup d'argent. C'est vrai que ça met du beurre dans les épinards. C'est aussi grâce à cette émission que j'ai refourgué Eva, mon ex. L'acheteur a pas mal négocié, mais ça reste une affaire. Faut dire que c'était pas une première main. Évidemment, les réseaux sociaux ont suivi de très très près les événements qui se sont passés dernièrement à New York. Il se guste ! Hier, le marathon qui a été annulé n'a pas empêché certains irréductibles de le courir quand même. On regarde un petit résumé de la course. On voit que ça a pas été une course facile, 42 km avec un peloton très très compact. On écoute tout de suite le grand vainqueur de cette édition. Wow, quel pied ! On m'avait dit que c'était pas facile, mais elle est bonne. Je pense que je me suis bien débrouillé. Le tout, c'est de se jeter à l'eau, quoi. Enfin, tous les médias l'ont tweeter. Demain, Martine Aubry, l'actuelle maire de Lille, sera entendue par une juge d'instruction. Décidément, il y avait déjà Pierre Montroy il y a quelques mois. Oui, et l'ancien maire de Lille, lui, avait été condamné dans une affaire d'emploi fictif. Eh, ça ferait une bonne émission, hein ? Après Ibiza, le ski et Mykonos, découvrez les ch'tis en garde à vue. Ils seront au cœur d'un somptueux palais de justice, avec pourquoi pas, à la clé, un séjour à Fleury-Mérogis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. On se retrouve très bientôt. Allez, salut !